hello la team j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais pas comme d'habitude aujourd'hui on va goûter de la nourriture pokémon j'avais envie de faire une petite vidéo sur ça parce qu'il ya un magasin qui s'est ouvert dans ma ville je vous mettrai le lien en description un très très beau magasin d'ailleurs le patron a mis à peu près un an et demi pour faire son magasin si jamais il a un site internet vous irez voir son magasin en fait c'est comme un chapiteau il en fait il a fait un tout un chapiteau et avec des espèces de matériel de cirque à l'intérieur la petite cabine là où la petite cabine de billetterie bref c'est un très très beau magasin il vend plein de trucs comme je vais vous proposer donc voilà bon on va goûter alors je vais vous montrer d'abord ce que j'ai acheté on va goûter rien du tout je vais d'abord vous montrer donc il ya une petite canette à l'effigie de mew voilà une petite canette fraise ensuite on va goûter comment ça s'appelle des kinder bueno façon pokémon ensuite il ya des espèces de chewing gomme au cola avec le petit pikachu dessus voilà ensuite il ya une espèce de petite gaufrette gaufrette chocolat voilà voilà une petite gaufrette chocolat après il ya ça veut c'est des cookies avec pikachu et evoli voilà donc des petits cookies et du coup je vais peut-être mettre en grand et du coup les kellogg's voilà les kellogg's pokémon voilà les petits kellogg's donc voilà allez on va peut-être commencer je vais comme j'ai fait chauffer le lait on va peut-être commencer par les kellogg's donc voilà j'ai demandé à la dame de m'en mettre un petit paquet donc elle m'en a mis un petit paquet voilà parce que j'avais pas forcément envie de d'acheter un gros paquet surtout que c'est juste pour goûter donc si j'aime pas ça m'embêtait de d'avoir acheté un gros paquet pour rien donc voilà allez on va se goûter ces petits kellogg's hop là ça devrait suffire on va les laisser mariner un peu j'ai envie de goûter en attendant tiens un petit un petit un petit cookies ah yes d'accord donc à l'intérieur en fait c'est tout en ah yes cool ok il ya plein de il ya des pokémons différents en fait sur les sur les sur les paquets de b de sur les paquets de gâteaux il ya des pokémons différents donc on a pikachu et voli morpeco les argus et après je me rappelle plus de celui là donc voilà on a plein de petits trucs allez on va prendre le petit évoli pour goûter hop on va remettre je sais pas pourquoi je vais jeter alors on va goûter du coup le petit brunis ok un petit brunis simple quoi un petit gâteau simple très bon très 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 bon vraiment voyez à l'intérieur il ya un espèce de de chocolat un peu plus mou très très bon il est vraiment très très bon mais ccc brunis sont vraiment excellent sincèrement ils sont excellents ça me donne un peu soif je vais ouvrir la canette new oh bah d'accord ok ah ça s'ouvre pas comme chez nous d'accord alors comment ça s'ouvre d'accord ok alors par contre c'est blanc je sais pas si vous voyez c'est ça fait bizarre c'est pétillant ça me fait penser en fait à de l'eau de l'eau de l'eau à la fraise alors franchement il n'y a pas spécialement de goût le goût est vraiment c'est vraiment très léger très fin il n'y a pas spécialement c'est vraiment c'est pas fort en bouche c'est vraiment c'est limite si on se demande si s'il ya de la fraise dedans quoi vraiment ouais je suis pas très fan de ces canettes là c'est pas il n'y a pas spécialement grand goût alors les petits kellogs on va goûter ça va c'est c'est assez bon alors les petites têtes que vous voyez en fait voilà les petites têtes blanches c'est du marshmallow donc vous avez les kellogs au goût normal et les petites têtes blanches en fait c'est au marshmallow et du coup ça relève un petit peu ça donne une espèce de un goût assez sucré en bouche vu que les kellogs il n'y a pas spécialement de goût pour moi du coup cette espèce de petit goût marshmallow ça ça rajoute un petit goût un petit goût sucré c'est pas mal j'avais peur que ça soit chimique mais mais non ça va dans l'ensemble c'est pas trop mal les kellogs sont assez bonnes ça va franchement je suis les kellogs sont assez bonnes ça va je suis pas déçu ensuite on va goûter l'espèce de petite gaufrette au chococo alors ok donc petite gaufrette simple à l'intérieur il y a ah super ça on a mis partout sur le setup j'adore oh oh yes ah super magnifique alors je sais pas si c'est un petit autocollant ou pas si c'est un autocollant oh yes super bah j'ai eu un petit autocollant dracolos qui est magnifique vraiment très très beau donc dans et bah dans tous les petits paquets gaufrette comme ça vous avez un autocollant voilà avec je pense plusieurs pokémons mais je suis très content d'avoir une dracolos c'est super vraiment je suis très content belle petite surprise à l'intérieur ensuite il faut savoir que tout est importé du japon hein les amis il me semble que les les céloks ont été importés des états unis et pour le reste ça a été importé du japon alors le c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais je suis pas très fan déjà à la base les gaufres c'est pas vraiment le truc qui m'attire ça reste une gaufre voilà une gaufre normale il n'y a pas c'est une gaufre voilà ni plus ni moins par contre vraiment déçu de de la canette il n'y a pas trop de goût je suis vraiment un peu déçu ensuite on va goûter les les petits kinder brain o j'adore vraiment le j'aimerais essayer de pas trop le l'abîmer j'aimerais bien le mettre dans ma vitrine voilà ok bon je pourrais passer un petit coup d'aspi alors le kinder bueno de pikachu ok donc avec du chocolat blanc et du chocolat noir avec de la gaufrette il y a un sucre sur l'intérieur ah yes oh cool yes ok cool alors c'est vraiment sympa de mettre des petits autocollants des petites des petites choses à l'intérieur c'est vraiment sympa je trouve ça super alors ça n'a rien à voir avec le kinder bueno qu'on a l'habitude de connaître ceux là sont un peu plus fort en goût le goût de noisette est vachement plus accentué c'est vraiment pas mauvais du tout sincèrement je me demande même s'ils sont pas meilleurs que ceux qu'on a l'habitude de manger parce que vraiment ils sont très très bons ils sont vraiment très très bons les kinder bueno sont vraiment très très bons sur tout ce qu'on a goûté la gaufrette je suis pas très fan bon ça je vous l'ai déjà dit je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les gaufrettes les kellogg je les trouve très bonnes vraiment les kellogg je les trouve vraiment très très bonnes cette espèce de petit goût marshmallow avec cette petite tête de pikachu qui redonne un petit goût sucré c'est vraiment pas mauvais du tout cette petite canette d'eau à la fraise c'est de l'eau de l'eau pétillante à la fraise il n'y a pas spécialement de goût je suis assez déçu par contre ça désaltère bien puisque c'est de l'eau pétillante le kinder bueno est excellent et ensuite on va goûter la dernière petite chose que j'ai acheté c'est des chewing-gum alors on va les enlever parce que ça n'a pas l'air d'être les mêmes ok yes cool ok tiens c'est marrant il y a alors ils ont tous ils ont tous une espèce de ils sont tous ils sont tous mat et ils ne brillent pas et par contre vous voyez le dernier il brille c'est le seul où le papier n'est pas pareil que les autres c'est vraiment bizarre il y en a quatre pareilles et le cinquième n'est pas du tout pareil au niveau du papier c'est vraiment bizarre alors est-ce que c'est fait pour quelque chose j'en sais rien du tout on va le goûter ok un chewing-gum normal quoi ah oui c'est au coca bon ça reste des chewing-gum un peu trop chimique à mon goût perso je ne suis pas très fan je trouve que ouais on sent bien le coca on sent bien le coca mais on a vraiment l'impression que c'est un chewing-gum chimique alors en même temps ce n'est pas des produits qui viennent de chez nous mais ouais j'ai vraiment l'impression que c'est un chewing-gum assez chimique donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en attendant moi j'étais content de faire cette vidéo avec vous c'était c'était en fait pour comment dire pour changer de vidéo pour faire un nouveau format j'avais vu enfin j'ai vu ça dans la boutique que je vais vous mettre en description et du coup je m'étais dit bah tiens pourquoi pas faire une petite vidéo dégustation de nourriture Pokémon donc voilà les amis c'était Poké Killer restez toujours fan de ce que vous avez au fond du coeur je vous dis à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501